My heart is weeping. My husband, that man, I suffer my heart is weeping. Les interventions qui ont eu lieu à la bibliothèque publique de Greenbelt dans le Maryland ont montré que l'Afrique a toujours été en quête de justice sociale, c'est-à-dire la répartition équitable des richesses, des opportunités, des privilèges, de droits et d'opportunités pour tous. La musique et l'écriture ont toujours joué un rôle essentiel dans ce combat car elles sont un langage universel. Quand je pense à la justice sociale, je pense à des gens qui se rassemblent pour une cause commune, se mobilisent contre une injustice à laquelle il faut remédier. La poésie, les tambours, la musique sont universelles et touchent tous les êtres humains. Nous répondons donc tous au tambour et le tambour apporte une voix unificatrice. La poésie exprime souvent des émotions ressenties. Ce mélange puissant a offert une occasion unique d'entendre des lectures en direct de poésie sur des thèmes de justice sociale par des écrivains africains et afro-américains historiques et contemporains. Parmi eux, Arao Ameni, écrivaine ougandaise et activiste sociale vivant dans le Maryland aux États-Unis. J'ai vécu, mes amis et ma famille aussi, beaucoup de problèmes sur lesquels les gens ont besoin de s'exprimer, qu'il s'agisse des droits fonciers, de femmes ou de la discrimination contre les personnes handicapées. Il est de la responsabilité de chacun d'en parler. Moi, j'utilise mes mots, mon écriture pour en parler. « Lorsque nous nous taisons, toutes ces injustices continuent. Mais si nous utilisons simplement notre voix, même si vous êtes une personne ordinaire, je crois vraiment que cela peut faire une différence. » Sister Joy, écrivaine afro-américaine, a toujours utilisé la poésie comme une arme dans sa lutte contre les discriminations et pour combattre les problèmes qui affectent les communautés, notamment les personnes défavorisées et les jeunes. Cela se juxtapose au fait que je suis une femme noire aux États-Unis, où souvent les gens en position de pouvoir considèrent les femmes noires comme le bas de l'échelle. Il y a tant de personnes touchées par la faim, la pauvreté et la dépression. Il y a tant de problèmes. Vous pouvez élever votre voix d'une manière qui vous renforce, qui vous guérit, qui permet aux autres de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. La justice sociale est l'un des problèmes qui nous concerne tous. Laura Morey, présidente du Musée national de la langue, explique que ce projet est né lorsque l'institution a commencé à rassembler des poèmes du monde entier. Nous avons réalisé que nous avions un vide en Afrique. Nous n'avions pas grand-chose. Nous avons donc décidé de commencer à travailler sur la collecte de plus de poésie d'Afrique. Les œuvres étaient présentées dans leur langue d'origine et traduites en anglais ou en espagnol, y compris la poésie de Langston Hughes. Certains textes ont été interprétés par des étudiants de l'Université d'Award. Le projet a reçu une subvention de l'Anacostia Trail Heritage Area du comté de Prince George dans le Maryland, qui compte un grand nombre de résidents afro-américains et d'immigrants d'Afrique. Nani Tetalani pour VOA Afrique.